« Là, c'est moi. Oui, moi. Vous ne m'avez pas reconnu. Et là, regardez bien. Mais oui, moi, Robert Stack. » « Je suis plus à Chicago. Je suis venu en France tourner un film sous la direction de Jean Delanois, Le soleil des voyous. » « Pas pour le petit écran, mais en scope. Merci. Et aussi en couleur. Merci beaucoup. » « Dans mon premier film français, je parle avec ma vraie voix, avec mon accent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un tout petit accent. » « Dans ce film, j'ai un partenaire, un drôle de partenaire. Votre grand, Jean Gabin. » « Oui, mais alors là, tu n'es peut-être pas assez prudent. Tu te rappelles ? Je te l'ai déjà dit. La chance, mon Dieu, ça se fabrique. » « Je suis venu en France il y a quatre mois. Je n'ai pas de me refaire. » « Ah ben, dis donc, ne t'en prenez pas le chemin, parce que Gorille, c'est pas une situation d'avenir. Sauf à l'Elysée. » « Ça a été merveilleux de travailler avec lui. On est devenu des vrais copains. Des potes, comme vous dites. Et tous les deux, on va tout casser. » « Et pourquoi tout ça ? Parce qu'il y a 500 millions au bout. 500 briques. Ça vaut la peine de se mouiller, non ? » « Mon pote, il a tout préparé, tout étudié, tout chronométré. » « On peut lui faire confiance. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le fignoleur. » « Eh oui, on a mis le paquet pour réussir notre coup. » « Magnétophone. Émetteur-recepteur. » « Proki-talki. » « Toutes les dernières trouvailles de la technique et de la médecine. » « Ah, ça en remue du monde, 500 millions. » « Des flics. Des voyous. » « Des grands voyous. » « Et même des honnêtes gens. » « Et aussi quelques femmes, bien sûr. » « Seulement quand les femmes s'en mêlent, ça complique tout, c'est bien connu. » « Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas au dernier moment. » « Quoi ? » « Excusez-moi, ça serait trop long. Je n'ai plus le temps de vous le dire. » « Bye-bye. » « À bientôt. » « À bientôt. » Sous-titrage MFP.